bonjour à tous et à toutes ici lumi13 aujourd'hui je vais vous présenter un peu certaines choses un peu mes jeux un peu de tout un peu de rien parce que j'ai trouvé enfin logiciel qui me permet de nettoyer un peu les parasites que j'ai sur ma tablette donc par exemple je pourrais par exemple vous montrer ce que j'ai sur ma ps vita ou autre par exemple je vous montrer aussi si ça rentre dedans parce que j'ai un cadre prédéfini voilà je peux donc par exemple je peux vous montrer par exemple un dessin que j'ai fait il n'y a pas longtemps donc je dois faire doucement parce que c'est entretenu c'est tenu dans un cadre voilà bon désolé si c'est pas grand donc voici le dessin en quelconque voilà voilà donc voilà je peux pas le laisser trop longtemps parce que c'est pas pratique en fait je vous explique pourquoi je vous explique je vous montre ça et tout c'est parce que en fait j'ai mis ma tablette d'une façon assez bizarre je sais pas si j'ai montré fait ma tablette est juste au dessus elle est tenu entre deux trucs pour pouvoir vous faire les vidéos et grâce à la lumière à la luminosité je peux avoir une bonne luminosité quoi tout simplement donc par exemple ici je peux vous montrer un email grossing que j'ai d'ailleurs acheté si je le trouve donc regarder par exemple j'ai uno j'ai ce jeu là sur cette version là d'ailleurs flinoc athena je sais pas quand il y sort sur sur les consoles donc par exemple en fait j'avais envie de vous montrer les achats que j'avais fait je ne les ai pas montré sur le web en fait j'ai acheté animal grossing l'ancienne version donc vous étonnez pas pourquoi c'est mis un peu comme ça c'est pour éviter qu'il ya la lumière qui va dedans parce que sinon après ça fait ça vous voyez c'est moche vous verrez rien donc je suis obligé de faire comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose donc voici à quoi ça ressemble animal grossing quand donc on va tester je vous montre où j'en suis donc voilà ça c'est mon personnage donc j'aime bien sûr de bien distors de choses ça prend un petit moment parce que c'est l'ancien animal grossing moi j'ai appelé sl parce que j'aime il ya ces secondes là et quoi ça donne en cd j'avais pas d'idées de tout donc j'ai appelé ça comme ça donc regarder comme ceux ci c'est tout simplement l'ancienne version animaux sing pour avoir un peu de nostalgie j'ai décidé de lâcher sur akash converter ça donne un peu de nostalgie en fait c'est un vieux jeu enfin en fait moi je n'ai jamais j'ai jamais joué à l'ancien à l'ancienne version donc c'est pas vraiment de nostalgie en fait je veux dire ça ça donne une sorte de de retour au passé si vous voulez de réessayer des anciens jeux c'est ça que je veux dire donc vous voyez un peu le truc quoi bon après je vais pas montrer je vais pas montrer tout c'est juste au début je vous montre un peu à quoi ça ressemble sinon on va pas on va pas s'attarder dessus il faut tout le temps sauvegarder sur cette version là parce que c'est par rapport à l'autre peut-être à la toupe qui casse ses pieds mais à une telle force elle parle de trop en fait la toupe et c'est horrible c'est horrible elle parle de trop donc voilà ça c'était animal crossing sur mon ancienne ds maintenant je vais vous montrer mes jeux sur ps vita donc comme ça vous voyez un peu ce que j'ai et je vous montre aussi des jeux que j'ai sur sur table et souvent d'autres quoi ah oui attendez parce que je rentrais un mot de passe ça ça nous regarde personne voilà bon bien sûr et mon dessin qui ont plein de trucs comment je peux cadrer cette chose ouais j'essaie de montrer bon là vous voyez plus ou moins bien moi j'ai pas facile mais ça va ça va vous voyez c'est ça qui est pas facile avec à quoi que comme ça va donc voilà je vous montre par exemple voilà tous les jeux que j'ai sur sur la tablette sur ma maman 3ds c'est tous les jeux que j'ai en fait ça c'est un jeu assez sympa où on peut explorer tout j'ai mancraft bien sûr comme tout le monde c'est la version que j'ai acheté plus tard sur carte quasiment comme tout le monde j'ai dit public planète aussi qui que j'ai acheté et comme vous voyez comme vous voyez j'ai mis des fonds d'écran selon mes envies et de fonds quoi je sais vraiment maman ps vita quoi ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre et voilà donc ça c'est pour ce qui est la ps vita et enfin pour terminer le tout je vous montre ce que j'ai sur la 3ds xl bien sûr toujours donc voici les jeux que j'ai sur j'ai show up night j'ai ça j'ai tous ces vieux jeux que j'ai acheté voilà tous les jeux que j'ai voilà il n'en manque un parce que j'ai dû faire des suppressions et quand je dis suppression c'est vraiment au pire de j'ai que leur 3d là avec tous mes dessins enfin qu'est-ce que tous mes dessins voilà et voilà il n'y a rien d'autre voilà c'est tout j'ai d'autres thèmes mais bon ici je laisse le thème des volies pour l'instant c'est assez assez bizarre de regarder sur ah bah je peux attendez je vais vous montrer sur ma sur color 3d sur ma sur art academy ce que j'ai fait comme dessin par exemple ça pourrait être sympa à partager tant que j'y suis ça va être non imprimaté ça va quand même il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'effets donc ça a marché ou pas là ? j'en sais rien du tout ah oui ça ça charge il faut attendre un peu parce qu'il n'y a pas de musique en fait bon il y a certains dessins que j'avais repris donc j'ai refait certains dessins qui ne m'en retient pas vraiment mais celui-là par exemple m'en appartient voilà c'est un dessin que j'ai fait sur que j'ai mis en profit d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière c'est un dessin que j'ai mis en profil donc voilà j'ai celui-là aussi que j'aurais dû publier mais je ne l'ai jamais fait j'ai celui-ci aussi que j'ai jamais publié euh qu'est-ce que j'ai jamais publié ici ouais celui-ci non plus j'ai jamais j'ai pas vraiment publié voilà les autres dessins c'est des dessins déjà vus comme celui-ci qui date en fait c'est tout le reste des dessins tout le reste des dessins c'est des dessins déjà vus en fait c'est des dessins anciens en fait tout simplement comme oui celui-là j'ai jamais fait je ne l'aime pas être terminé euh comme par exemple celui-ci c'est un ancien dessin euh enfin c'est un plus vieux dessin il y a aussi sergal euh d'accord j'appuie sur le sergal il marche pas il y a aussi lui que j'ai fait donc tout ça c'est des dessins fait plus ou moins de tête hein et enfin celui-là que j'ai jamais rempli jamais colorier donc voilà ça c'est tous mes dessins sur 3ds parce que souvent je dessinais beaucoup sur color 3d et art academy parce que j'avais rien d'autre donc merci d'avoir regardé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de partage en fait en bref c'est une vidéo de n'importe quoi hein c'est pas une vidéo de fifou genre waouh regardez j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça non 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 c'est une simple vidéo comme ça quoi euh par contre par exemple aussi j'avais oublié j'aimerais bien aussi dire euh que vous avez remarqué que sur euh sur Smash Bros sur 3ds les mises à jour ça a abusé heureusement j'ai dû carrément effacer mes 2000 et quelque chose de photos et j'ai récupéré 3000 de mes mots c'est triste mais bon en même temps j'utilisais rarement ces photos pour les références donc voilà j'ai dû vraiment supprimer une blindée de photos pour pouvoir avoir de l'espace en plus pour Smash Bros donc ici j'ai encore 5000 et quelque chose de mémoire euh mais voilà j'aurais eu que 2000 si j'aurais pas effacé quoi j'aurais même pas eu assez j'avais plus que 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 de 5000 en fait je pense que j'avais dans les 8000 9000 de mémoire parce que j'avais passé mes 2000 et quelque chose de photo ouais ouais c'était vraiment fameux hein donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine fois c'était Lumi13 bye 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 merci merci